— Il est journaliste et auteur de romans. Xavier Demoulin a publié « Toute la famille ensemble » chez Flammarion le 2 mars 2022. Alors nous suivons Max, un père de famille, de deux filles, dans une période compliquée pour lui, avec sa bien-aimée qui s'est éloignée et cette visite chez ses parents. Le décor est posé. Xavier Demoulin, bonjour. — Bonjour Pierre. — Merci beaucoup de répondre à mes questions. Votre personnage principal, Max, est extrêmement mal en point psychologiquement. Il vient d'être viré. Son couple ne tient plus. C'est une descente aux enfers. Nous sommes face à un écroulement. Pourquoi être parti dans cette direction pour le 9e roman ? — Pourquoi mettre du conflit dans un livre ? Parce que les conflits font partie de la vie et que la vie est une série de conflits parfois non résolus et parfois résolus en fonction de ce que font les protagonistes. C'est-à-dire en fonction de ce que nous sommes. Non, je suis parti d'un constat qui était simple. Quels sont les deux piliers qui nous tiennent souvent ? Le travail, l'amour, l'amour, le travail. Et quand les deux s'effondrent, il n'y a plus de tabouret tombe. Et donc le héros aussi, c'était un point de départ qui me semblait concernant la perte. La perte de quelque chose, quoi. Et la perte de tout. Et la question que pose le livre, c'est qu'est-ce qui reste quand on a tout perdu ? Peut-être soi-même. J'en sais rien. En tout cas, c'est une épreuve qui convient de savoir sublimer. Ce genre de tracas qui arrive à plein de gens, d'ailleurs. — Pour vous, justement, il peut arriver à tout le monde, cet écroulement ? Il fait peur aussi ? — Non, on va dire que c'est une série d'emmerdements, entre guillemets. C'est vrai que ça tombe jamais. C'est jamais le bon moment, ni de perdre son amour, ni de perdre son travail. Et parfois, tout s'accumule en même temps. Il y a des gens qui passent de ça le semaine. Et puis après, ils viennent trouver refuge chez leurs parents. Alors est-ce que c'est pas pire que tout ? Est-ce que finalement, c'est pas la dernière porte aux emmerdements que de finir, quand on est complètement comme ça, en train de tomber, chez ses propres parents ? C'est la question que posent le livre. Est-ce qu'on peut tout dire à sa famille ? — Et avez-vous peur de tout ça, vous ? Vous aviez des moulins. Ou finalement, pas tant que ça. — Non, moi, j'ai pas peur de ça. Je trouve que c'est quand on se résume qu'à ça que ça peut faire peur. Et toute l'idée du livre est là. Et finalement, qui sommes-nous ? Est-ce que nous sommes la relation que nous entretenons avec la mère de nos enfants ? Ou est-ce que nous sommes le travail que nous faisons ? Ou est-ce que nous sommes autre chose ? Et Max, il va partir à cette découverte-là, de qui il est au fond. Est-ce qu'on se résume à ce qu'on fait et avec qui on est ? Ou est-ce que nous, c'est autre chose ? — Quelques petites citations. Les saveurs de l'enfance ressurgissent, ou encore l'odeur de l'essence. Ce sont vos mots dans « Toute la famille ensemble ». Quelle place a votre passé, votre enfance, dans vos romans ? — Mon enfance, elle est très présente dans ma vie, dans ma vie de tous les jours. Et donc je pense que dans mes livres aussi, elle est présente et elle est éparpillée. C'est une sorte de pièce de puzzle qui peut servir de point de départ ou parfois qu'on peut retrouver dans certaines scènes de quasiment tous mes livres. Elle rôde. Mais elle rôde aussi dans ma vie, mon enfance. Donc c'est quelque chose dont je n'ai pas envie nécessairement de me départir. C'est comme un jardin avec des plantes. Parfois, j'aime bien arracher les mauvaises herbes autour. Et donc écrire des livres, c'est aussi arracher les mauvaises herbes de son enfance et aussi retrouver les beaux couchers de soleil de son enfance. Pourquoi pas ? — Donc on comprend qu'il y a beaucoup de vous aussi dans ce livre « Toute la famille ensemble ». Vous parlez de nostalgie. — Dans tous les livres. Mais ceux qui vous disent le contraire, je pense qu'ils mentent. Mais c'est pas nécessairement conscient, toujours. Parfois, c'est inconscient. Parfois, on se rend compte après. Et puis c'est pas de l'autofiction, au sens où je vais pas raconter... Mais c'est des éléments de départ, peut-être. Ou des accidents qui arrivent comme ça, qui sont ponctués. — Il y a aussi beaucoup de nostalgie dans ce roman avec Paprika, Papicha, les parents de votre personnage principal. Qu'est-ce qui est important de transmettre à vos lecteurs pour vous sur la nostalgie ? — Non, moi, le plus important à transmettre à mes lecteurs, c'est l'envie de tourner les pages et l'émotion et d'avoir de nouvelles conversations avec eux. Prendre langue avec ses lecteurs. Moi, j'aime bien la littérature qui pose des questions. J'aime bien le point d'interrogation plus que le point d'exclamation qui affirme. Vous voyez ce que je veux dire ? J'aime pas la littérature du « il faut que ». Ça m'ennuie. En revanche, parfois, à travers des intrigues, des personnages, des scènes, on soulève des questions. Et en miroir, on tend ça comme un miroir au lecteur. Et c'est là que peut s'engager une conversation. Voilà. Moi, je fais une littérature qui pose des questions. — Et est-ce que vous êtes vous-même aussi nostalgique ? Vous avez parlé de votre enfance. C'est une nostalgie que vous avez ? Ou plutôt, quand on parle de nostalgie, on parle un peu négativement aussi ? — Non. — Est-ce que vous, il y a beaucoup de positif ? — Il y a plusieurs choses. La pensée d'un homme, c'est sa nostalgie. C'est Camus qui disait ça. On a tous une part de nostalgie. Après, elle est ce qu'on en fait, cette nostalgie. Elle peut être productive ou contre-productive. C'est la mémoire, en réalité. La mémoire, elle peut être à votre service. Vous pouvez être esclave de votre mémoire. Moi, je trouve que si la nostalgie est au service de quelque chose de créatif, que ce soit un livre ou que ce soit un film ou autre chose, ça me va. C'est quand elle est juste là pour... Comme un barrage, un franchissable, où finalement, plein d'avance, que ça peut s'avérer dangereux. Samuel Beckett, il disait un truc. Il disait « C'est tuant, les souvenirs ». Il avait raison. Et donc, je pense qu'il faut une certaine nostalgie. Mais apprendre à l'amadouer et apprendre à en faire quelque chose. Et là, l'écriture, pour moi, c'est ça aussi. C'est faire quelque chose de sa nostalgie. Très intéressant. Xavier Demoulin, on poursuit avec vous avec une citation. « La vie est un cadeau du ciel ». C'est ce que vous écrivez ? Vous le pensez vraiment ? Ça s'avère vrai ? Moi, je pense que la vie est un cadeau du ciel, oui, et que l'existence est plus grande que la vie encore. C'est-à-dire que le peu de temps qu'on a à passer ici est une forme de cadeau. Alors après, qu'est-ce qu'on fait avec les cadeaux ? Parfois, on les rend à Noël ou on les met sur eBay, on les vend ou alors on les refile à d'autres. Et donc, par exemple, à son travail ou à sa femme ou à l'extérieur. Ou alors, on les prend et on s'en occupe et on en prend soin. Enfin, ça dépend de la nature du cadeau, du paquet. Et parfois, on n'aime pas ces cadeaux du tout. Mais on peut évoluer. On peut aussi ne pas aimer un cadeau à un moment et le trouver sympa plus tard. C'est un peu ça, la vie. Quand on parle de ciel, évidemment, on peut parler aussi de religion puisqu'il y a un champ lexical assez présent. Cathédrale, église, cloche, résurrection du Christ. C'est volontaire, cette mise en avant de la religion, bien sûr, sans se positionner ? Oui, là, c'est plutôt un clin d'œil parce que ça se passe le week-end de Pâques et Paprika. La mère, elle veut absolument réunir tous ses enfants à ce moment-là. C'est une famille complètement dysfonctionnelle et un peu désossée qui se retrouve le week-end de la résurrection du Christ. Et donc, il y a résurrection et mort. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Ce n'est pas un champ lexical. Non, c'est plus un clin d'œil, en fait. Il s'est présent, vous avez raison de le signaler. Mais moi, je pense qu'au contraire, le religieux, le sacré, etc., il est partout dans la vie. Il n'est pas uniquement dans le dogme de la religion. Il est dans la nature, notamment, dans la beauté de la vie. Ça, c'est quasi très religieux chez moi, mais pas à travers un dogme pur et dur. Là, la référence, elle est exacte. Mais le religieux, c'est ce qui nous relie. Et ce qui nous relie, ce n'est pas nécessairement une église. Ça peut être les gens entre eux qui peuvent devenir des religieux. Les arbres aussi, ils nous relient entre le ciel et la terre. Parfois, les humains, ils peuvent se relier à plus grand qu'eux. C'est ça l'amour, en réalité, être relié à plus grand que soi. La religion peut aussi permettre d'avoir moins de doutes aussi sur la vie. C'est une thématique aussi, le doute que vous avez. Est-ce que vous, vous doutez aussi, Xavier Desmoulins ? Moi, je doute tout le temps. Je doute beaucoup. On ne peut pas. Je trouve qu'écrire, c'est douter. Mais c'est aussi... Il faut passer du doute à la confiance. Et le doute, c'est quelque chose de très important, de très intéressant à éprouver. C'est notamment quand on commence un livre, quand on commence à dessiner des personnages, à dessiner son intrigue. Le doute, il fait partie de l'aventure. L'écriture, c'est un exercice de grande traversée solitaire en pleine mer. Et il y a des tempêtes de doute. Et la question, ce n'est pas que le doute exige, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est la fameuse phrase qui dit qu'on n'est pas là pour attendre que le ciel soit bleu, on est là pour apprendre à danser sous la pluie. Je trouve que c'est assez vrai. Écrire, c'est ça. Donc douter, apprendre à douter. C'est intéressant. Il y a trop de gens qui ne doutent pas suffisamment, peut-être. Mais il y a le bon ou le mauvais doute. Parfois, si on ne fait que douter, on n'avance pas. Donc il y a aussi un moment où il faut se faire confiance. Mais il faut traverser ça avec ce bagage-là. Qu'est-ce qu'on fait de nos doutes ? Et des doutes qu'on a sur nos personnages, sur plein de choses. Avec toute la famille ensemble, c'est votre neuvième roman. Il y a un dixième qui va arriver. C'est une date un peu symbolique. Qu'est-ce que vous y pensez ? Ou vous traversez ça sans se dire que c'est le dixième ? Non, j'aime bien le côté représentatif du nombre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le chiffre officiel. Et puis, il y a les vrais chiffres. Selon la police ou selon les organisateurs. Et en fait, il y en a eu aussi qui ont atterri directement à la poubelle. Est-ce que j'ai fait neuf livres ou plus, sans compter les avortements ? Les fausses couches, les morts-nés. En fait, c'est beaucoup plus important que neuf. Mais ça, ça me regarde. Mais voilà, je ne vais pas plus loin que ça dans la comptabilité. Et chaque livre, ça paraît peut-être gonflé de dire ça. Mais pour moi, à chaque fois, on recommence. Je ne sais pas si je pourrais faire un autre livre. Je n'ai pas cette arrogance-là, cette prétention-là. Et chaque livre est un peu comme un premier roman. Donc, le dixième est en tête ? J'en sais rien. Non, pour l'instant, le dixième, il fait de dos. Il se repose, il dort. Pour ça, je ne peux pas le réveiller. Mais si un jour, il fait ses nuits, un jour, peut-être que je le présenterai. Mais pour l'instant, il ne peut pas... Et le présenter, justement, que ce soit celui-ci, toute la famille ensemble, ou ceux d'avant, pour vous, c'est quelque chose d'intéressant, puisque votre métier aussi, c'est celui de journaliste. Ça n'a rien à voir entre les deux. C'est deux choses, c'est deux mondes complètement différents. Pour moi, le présenter, non, c'est toujours bizarre de sortir un livre. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand il sort de vos entrailles, et quand il sort de la... Après, quand il arrive en librairie, c'est une autre forme de présentation. Il est déjà loin de vous quand il est là, quelque part entre les mains du lecteur. Et pourtant, il continue à vous... Voilà, c'est comme un gosse, c'est comme un mioche, un livre. Il y en a des mieux élevés que d'autres. Parfois, on a réussi son éducation, parfois pas. Et c'est vrai que quand on l'envoie dans le grand bain, comme ça, on a toujours un petit pincement au cœur. Mais après, ça ne vous appartient plus, quoi. Il faut avoir couper le cordon. Il y a des auteurs qui me disent régulièrement que si les lecteurs ne sont pas là et n'ouvrent pas le livre, il n'existe pas. Ils ont raison, on n'est rien sans les lecteurs. Donc, c'est tout l'enjeu de la chose. C'est de dire toc-toc, est-ce que ça ne vous dirait pas qu'on passe un moment ensemble ? Je m'appelle toute la famille ensemble, je fais 285 pages. I need you to exist. Vraiment, un livre a besoin des lecteurs pour exister, sinon ça ne sert à rien. C'est aussi l'intérêt des salons, c'est aussi l'intérêt des rencontres en librairie, c'est aussi l'intérêt d'aller voir du vivant, parce qu'on est seul pendant toute l'écriture. Après, c'est pour rester chez soi en attendant de savoir si le livre se vend, c'est un peu triste. Donc, les salons, les rencontres en librairie, etc. permettent de se reconnecter au vivant et d'accumer aussi des expériences. C'est intéressant, ça. Celui-ci est bien né et bien vivant, avec toute la famille ensemble, Xavier Demoulin. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci infiniment, de gentillesse. Merci beaucoup. Et puis, il est disponible, bien sûr, chez Flammarion, dans toutes vos librairies à côté de chez vous. Toute la famille ensemble, Xavier Demoulin. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501